Bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne Casa Oran. Oui, les chiétas n'en démordent pas. Ils ne veulent pas abandonner, ils ne lâchent pas prise. Ils sont toujours là. Les yeux bien ouverts. Même si la tête elle tourne, mais ils sont là. Ils vacillent, mais ils ne veulent pas tomber. A tel point que M. Boukhadoum, un des ministres du Shkoupistan, a reçu aujourd'hui le sous-secrétaire d'État adjo-américain à Alger. Car le sous-secrétaire d'État adjo-américain pour le Proche-Orient avait des messages à transmettre bien clairs à la Jordanie, à l'Algérie et au Maroc. Donc c'était une visite qui était plus destinée au sous-secrétaire d'État adjo-américain que à M. Boukhadoum, le ministre de l'Houré. Donc, une fois que le sous-secrétaire d'État adjo-américain a transmis le message à Boukhadoum, celui-ci en a profité pour planicher à l'épaule du sous-secrétaire d'État en lui disant « Écoutez, je sais que le président Trump a reconnu la Maroc qui a été du Sahara, mais de rectifier le tir et de nous donner un moyen pour que on puisse toujours faire valoir les droits du peuple sahraoui par l'occasion pour pas que nous on perde la face que cela soit devant notre peuple ou devant le monde. Et bien sûr, le sous-secrétaire d'État lui a dit « Écoutez, il a tant de l'attent, à moins que si tu veux me donner tous les petits-petreurs que tu as, je sais pas, peut-être comment on dit faire un petit mot ou deux petits mots. Ben oui, parce que c'est du donnant-donnant à la politique, c'est pas du gratos, ça. Je crois que tu vas venir comme ça, tu vas dire au sous-secrétaire d'État « Américain, l'art de l'élec, chauffe, Trump, ou l'Ibdlera, il y a l'eau. » Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est « Qu'est-ce que tu vas me donner en échange ? » Et les chiétains, ils sont persuadés qu'ils peuvent toujours changer la dalle, surtout que dès que la nouvelle équipe de Joe Biden va venir, je pense, c'est le 20 janvier, et là, oups, le miracle va arriver et la fin du cauchemar algérien et donc, par conséquent, Biden, soit il reprendra, soit il dira non, non, ce que Trump a fait, c'est la connerie, ou alors il modifiera quelque chose. D'ailleurs, ils sont tellement sûrs de leur coup que, comme je vous l'ai dit la dernière fois dans la vidéo précédente, ils ont même engagé un lobby américain pour que celui-ci bouge ses fesses, moyennant des carnets tchèques et qu'ils puissent aller chuchoter à l'oreille de Biden de pouvoir faire quelque chose pour l'Algérie. Et ceci, malgré qu'ils savent que le Maroc a un lobby encore beaucoup plus puissant et malgré tout cela, ils insistent à dépenser tous leurs sous pour qu'il y ait une éventuelle possibilité de changer une phrase ou deux dans les déclarations de Donald Trump. En plus, comme vous le savez tous, hier, janvier, c'était le 6 janvier, hier, il y a eu avec la les meutes de la capitale à Washington. Et, justement, les Algériens pensent que ça tombe bien et les Américains vont comprendre que Trump est un faux et donc, le fait qu'il est reconnu de Sarah, c'est nul et comme quoi il en va de soi que Biden retire ce que Trump a fait, a dit, a fait et a dit, les deux, parce que c'est un faux. Mais, les chiates, ce qui ne savent pas, c'est que quand un président parle, ce n'est pas la personne qui parle, mais c'est le président des États-Unis d'Amérique. Par exemple, je vous donne un exemple. Supposons que je travaille pour une compagnie aérienne qui s'appelle X-Airline et j'appelle un client. Je dis, allô, monsieur Inter, oui, bonjour, c'est la compagnie X-Airline. Oui. Voilà, je suis désolé, je voulais juste vous annoncer que votre vol à destination du zombie gâteau, ce vol-là a été annulé. Oh. Mais, ne vous inquiétez pas, monsieur, nous allons vous en prêter un nouveau vol. Oh, merci, c'est gentil. Et donc, je raccroche, le client raccroche. Alors, d'après vous, chers compatriotes par anca, qu'est-ce que le client dira ? Est-ce qu'il dira que le vol a été nêlé parce que c'est Casa Oran qui l'a décidé ou le vol a été nêlé parce que c'est la compagnie X-Airways qui l'a décidé ? Parce que pour lui, c'est Casa Oran, c'est une personne qui lui a parlé. Mais bien sûr, il va comprendre que même si c'est Casa Oran qui a parlé, mais ce n'est pas Casa Oran qui a décidé que ce vol allait être annulé. C'est la compagnie X-Airways qui a décidé que ce vol sera annulé. Donc, moi, en tant que Casa Oran, je ne suis qu'un traitement, entre guillemets. C'est la même chose pour un président. Quand un président des États-Unis déclare que le Sahara est Marocain, ce n'est pas Trump qui a dit ça. C'est l'Amérique qui a dit ça. Lui, il ne fait que représenter un système qui parle au nom de ce système, mais qui ne parle pas au nom de Trump en tant que personne. Donc, quand Biden va venir, il va trouver que les États-Unis ont reconnu le Sahara Marocain. il ne va pas dire « Ah non, moi, je ne le reconnais pas. » Ben non, lui n'est que lui aussi qu'un représentant des États-Unis d'Amérique. Ben, c'est comme ça que ça marche en politique. Apparemment, les Algériens n'ont pas compris ce scénario ou alors ils sont bouchés parce qu'il s'agit du Maroc. et quand il s'agit du Maroc, rien ne passe. Au lieu de laisser tomber et dire « Bon, comme maintenant pendant 45 ans ça n'a rien donné et on s'est fait massacrer le nez à cause des tweets, par un simple tweet, au lieu d'avaler la couleur et de passer aux choses et travailler au pays. Non, non, non. Ils insistent à faire couler leur pays tout en essayant de nous emmerder encore quelques heures de plus. alors que ce qu'ils ne comprennent pas, nous ne sommes pas du tout emmerder. Vous pouvez aller parler à Biden autant que vous voulez, nous on dort tranquille maintenant parce qu'on sait que la partie est jouée. Et en plus, ce que les chiens ne comprennent pas, c'est que à supposer que à supposer que Biden par un miracle se dit c'est vrai que Trump c'était un imbécile moi je vais voir les choses autrement. Mais dans l'accord c'était un accord tripartite. C'est-à-dire qu'il y a l'israël et qu'il y a dans l'israël ce sont des des alliances donc même s'il y a l'or a l'or 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 Maintenant, c'est devenu des stratégies tripartides et, je ne sais pas, plus d'accord vous voulez, géostratégique, géomilitaire, tous les fameux noms que les policiers ont bien utilisé, vous pouvez les balancer parce que là, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Donc, ce n'est pas un accordiel et binobir, non, 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 ça va avec tout un groupe. Et c'est là la beauté de cette reconnaissance du Sahara, parce que derrière l'affaire, c'est spiétule cette expression. Au crime cinquième d'un, le Shkupi, on le reste trop long de meurtre, on va passer de Saint-Léon. Imaginez-vous, par exemple, un Shkupi qui dit, vous savez quoi, pour emberner le banc, on va rencontrer Israël et on va dire à Israël, il n'est plus grand que le banc. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça y est, c'est trop tard, là, attends, là, attends, même si on veut rencontrer Israël, Israël ne va pas changer d'avis. C'est trop tard, des alliances sont faites. Il fallait vous réveiller avant, mais la pensée, c'est foutu. Ils vont mieux faire une alliance avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps qu'avec quelqu'un qui vient de premier. Non, il ne faut pas déconner. Alors, il y a des gens qui disent, ils vont, maintenant que ce qui s'est passé dans le Capitole, ils vont dire que Trump est un fou, et donc, certainement, on va retirer tout ce qu'il a fait dernièrement. Alors, ok, on va le considérer comme un fou. À supposer qu'il est destitué. À supposer qu'il est destitué. Alors, on va le considérer fou à partir de quand ? À partir du jour où il a battu Hillary Clinton, ou à partir de la fin de la première année de son mandat, ou de la seconde année, ou de la troisième année, ou bien le 6 janvier dernier, il y aura le bel. Et à partir du 7, on va considérer qu'il est fou. Vous comprenez où je veux en venir ? Donc, cherchez, attends, ce n'est pas la peine de vous casser des bonbons, accepter la défaite, passer à autre chose. Nissa ou non, Nissa ou non, passe à autre chose. Vous avez tellement de choses à faire dans votre pays, Nissa ou non ? Vous avez toujours la tendance à vouloir construire dans votre pays en fonction des noms. Jusqu'à ce qu'on démarre quelque chose, arrêtez-vous de votre déloi. Si on fait ça, arrêtez-vous de votre déloi. Vous n'avez pas une initiative, vous n'avez jamais eu d'initiative. Ça a toujours été l'initiative marocaine, et vous, c'est soit faire la même chose, soit le massacrer. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette éducation, mais elle est comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas de jugeote pour avoir des initiatives meilleures que ça du Maroc ? Les seules choses où vous êtes forts, c'est comment nous faire chier. Pour ça, je vous tire mon chapeau. Bon, ceci étant dit, venant au thème auquel je voulais parler, c'était la patate. Oui, la patate est très magique en ce moment. Alors, vous savez, il y a quelques mois de cela, j'avais parlé dans une de mes vidéos auquel le président Thibault disait que la récolte de patates avait ramené plus d'argent que le gaz et le pétrole. Qu'est-ce qu'il avait dit, je vous rappelle ? Il avait dit que l'agriculture, en 30 la patate, pour la première fois dans l'histoire de ce tout jeune pays qui est l'Algérie, a ramené plus de devises que le pétrole et le gaz réunis. Il avait estimé à 25 milliards de dollars la rentrée en patate et 23 milliards, je pense, la rentrée. Et il en était fier d'avoir rentré ça. Je vous rappelle ça, il y avait quelques mois, je vous en avais déjà parlé. Et là, pourquoi je vous en reparle encore ? Parce qu'il vient de la ressortir encore. Et là, il dit à mettre, il a redit encore à la télé qu'il est fier de son pays, que l'agriculture a dépassé l'Isle-en-Calibur. La première fois d'Oust-Helk, un monsieur Thibault, mais pour que tu la répètes encore une deuxième fois, et deux mois plus tard après ta convalescence, il ne faut franchement pas déconner. Il ne faut franchement pas déconner. 25 milliards en pommes de terre. Il y en a un qui a tellement cru à la version de Thibault, croyez-le ou pas. Il a dit, devant la spécrine, vous savez, on vend tellement de patates pour la Russie, qu'avec cet argent-là, on peut se permettre d'acheter n'importe quel avion de chasse russe. Vous voyez, je vous assure ce qu'il a dit, je répète. Il a dit que tellement que l'Algérie vend de la bonne pomme de terre à la Russie, que grâce à cet argent-là, ils peuvent acheter autant d'avions de chasse russe qu'ils le veulent. Et pourquoi est-ce qu'ils le vendent à la Russie, entre autres ? Tout simplement parce que quelqu'un s'y vit, en Russie, il fait très froid, à tel point qu'il gêne, à tel point que c'est difficile de planter une pomme de terre là-bas. Et donc, ils ont demandé au savoir-faire algérien qui, eux, l'ont planté en Algérie. Et du coup, un résultat fantastique. La pomme de terre algérienne se vend en Russie, dans un pays froid. Alors, vous imaginez les Russes qui n'ont pas le savoir-faire de planter une patate en plein hiver en Russie. Comme si les Russes, c'était la première fois de leur vie, qu'ils aient dû gire sur leur terre. Hello, Algérie ! Vous avez oublié que la Sibérie, c'est en Russie. Vous avez oublié cela. Et vous allez me faire croire que vous vendez la patate aux russes parce qu'ils gèlent là-bas. Même au Maroc, ils gèlent. Même en Algérie, ils gèlent. Bordes de crapauds. Crapauds chiens, bien sûr. Et ce taboune, ça fait la deuxième fois qu'il le dit, comme quoi ils vendent des patates dans le monde où j'aime bien qu'il y a des milliards de dollars. C'est dommage, je n'ai pas aujourd'hui les chiffres devant moi. nous qui sommes très réputés pour l'agriculture ici au Maroc et nous ne faisons pas que de la patate, faisons presque tous les légumes possibles qui existent sur terre, ou à des fruits, n'en parlons pas. et nous n'arrivons pas à faire 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars. Je ne pense pas. En tous les cas, si je me trompe, écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Et je ne pense pas qu'on arrive à 25 milliards de dollars. En plus, même si on pouvait le faire, il y a tellement des conditions à vendre ces produits en Europe, genre il y a les quotas, les machins, les normes, les oranges, ils nous exigent une certaine norme de type d'orange. par exemple, une ronde et non pas ovale, d'un certain calibre, d'un certain poids. Les avions de chasse russes ? Et en plus, vous pouvez permettre un fait de 5 milliards de dollars, mais vous fichez de la gueule de qui, là ? Mes amis, c'est inconcevable, mais en plus, un président qui parle comme ça. Depuis quand l'Algérie sait faire l'agriculture ? Depuis quand ? Alors, je n'ai pas mal ça me fait bomber le torse. Le fait que vous savez faire maintenant l'agriculture, et où le pétrole est ma page, ça fait plus bomber le torse, c'est une histoire obsolète. Vous étiez fiers d'avoir le pétrole et le gaz. Maintenant, ça fait délire un lien si vous ne l'avez pas. C'est marrant, quand même, cette histoire-là. c'est incroyable. 25 milliards de dollars en pommes de terre. La seule chose que vous allez faire en agriculture. Et encore, je me demande si ce n'est pas 51-49 ma'achis chez Gauri. Ou alors, il y a un rassaut dans le rassaut et il y a un rassaut dans le rassaut. C'est la deuxième fois qu'il le dit. Donc, il persiste ici, le mec. Vous vous rendez compte? Déjà, avec vos hydrons carbures, vous achetez des avions de chasse même des russes. Et là, tu me dis que rien qu'avec la patate, tu achètes des avions russes? Ouais, la porte de terre, elle est miraculeuse comme Thomas. Elle doit avoir quelque chose qui est le russe. Il ne peut pas s'en passer. de tout l'alqarqoubi et la chose de tout l'aldaql. Bon. Je ne vais pas trop tarder sur cette histoire de patate parce que franchement, vous êtes des patates. Moi, je l'ai mis en grand titre juste pour rigoler un peu mais au fond, je ne voulais vraiment pas trop parler de cette patate parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des patates, ma parole. Tiens, pour finir sur une bonne note, je vais vous raconter une petite blague que ma petite cousine m'avait racontée il y a longtemps. Elle avait peut-être 5 ans ou 6 ans. Elle m'a dit « Tu sais, Casa Orang, il y a deux patates qui traversent la route. L'une d'elles se fait écraser et l'autre qui dit « Oh, purée ! » Bon, j'espère que ça vous a plu, ça vous a donné un sourire surtout après le grincement des dents que nous a fait un petit peu avec son annonce à notre coco. Tiens, à propos de purée, est-ce que vous savez faire de la purée tout ça ? Quand je dis « purée », je dis « purée », je dis « purée ». Vous avez de la travailler et de la vendre avec un industriel, avec un purée en poudre. Au moins ça, vous travaillez votre matière première. Vous ne vendez pas la patate brute. Vous ne le vendez pas avec un purée en poudre ou en forme de salade et vous la vendez. J'en sais rien, il y a des mille manières de faire une patate. Mais quand elle est abrupte, il y a 25 milliards de dollars, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Allez, je vous laisse là. Ça m'énerve, cette histoire de patate. Allez, je vous embrasse tous mes chers communs de Marocains. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas les commentaires et à la prochaine. Inch'Allah.